Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma tante c'est plus le style Oui, oui, c'est ça, fais gaffe Qu'est-ce que tu veux nous ramener ce soir ? Oula, il y a beaucoup de dossiers sur vous Cyril Parce que vous avez fait un peu le malin cette semaine Donc du coup, hop, j'ai ramené plein de dossiers sur vous Eh ben on va rigoler Cyril Puisque j'ai ramené toutes les séquences Que les téléspectateurs ont manqué Et j'ai réuni tout ça dans une seule séquence Comme chaque semaine C'est 50 secondes Inside ? Inside Live TPMP ! Salut les loups Bienvenue dans 50 secondes Inside TPMP Et on commence tout de suite avec Cyril Qui est capable de parler à son producteur Et débriefer en même temps a magnéto Qui l'a toujours pas vu Alors, t'as fait ton calcul ou pas ? T'es un métier Mais t'es un génie frère C'est pas possible Bah si, bah si C'est 44 C'est pas possible frère T'es, t'es, t'es C'est incroyable C'est incroyable Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ? Tu connais pas ? Il y avait un mec, un champion de poker. Et on continue avec un peu de Shakespeare, ça fait pas de mal ? Être drôle ou pas drôle ? Quelle est la question Cyril ? Est-ce que je peux être encore drôle ? Vu mon physique. Non mais c'est rigolo. C'est le problème, non ? Tu es bogosse ? Ouais. Je suis beaucoup trop bogosse pour être dans le... C'est pas de guérir, vous l'avez entendu. Non mais là, là, là franchement... Non mais c'est-à-dire que tu peux pas être les deux, faut choisir ton camp. Et là, tu choisis la bogossitude et ça me fait chier. On continue avec Tiffany qui est prête pour la prochaine saison de The Voice. Couille dans le rétro. J'ai vu tes couilles dans le rétro. Et visiblement, Barla Montiel a pris un peu trop de soleil dans les yeux. C'est victime d'un lynchage sans précédent par une bande d'agresseurs dans le quartier de Beaugrenelle à Paris. C'est une agression filmée et postée sur les réseaux sociaux qui a dévidement choqué l'opinion. Cette vidéo extrêmement choquante. Et cette semaine, le mot de la fin, il est pour Raymond. Ah là là là, casse les couilles, hein. Ils ont tombé l'ambiance, hein. Allez, à la semaine prochaine dans 50 secondes Inside, de PMP. Magnifique, Raymond, qui sera de retour à la semaine prochaine, bien sûr. Et non, mais c'est pas Poudère, c'est Benjamin Amard, espèce de Khmall. Et vous, alors vous, la chanson, on se calme. On va pas revenir là-dessus, mais j'ai vu, hein. Allez, d'autres choses, mon chéri. Oui, Cyril, ce matin, France 2 recevait un invité politique, Nicolas Dupont-Aignan. Ah, j'ai reçu hier. Bizarrement, il était là hier. Bah oui. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai regardé les deux interviews pour comparer, hein. Bah oui, mais c'est normal. On va voir, hein, si c'était les mêmes questions qui étaient posées. Et c'était de salle, de zambiance. Attendez, on va voir. Bonjour, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Merci, Nicolas Dupont-Aignan d'être avec nous, député de l'Essonne. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, la France fait pire que ses voisins, immédiat, en tout cas. Madame Merkel, Madame Merkel. Angela. Angela. Elle a envoyé. L'Europe est complètement démunie et complètement irresponsable. Pourquoi ? Parce que l'Europe était dans une idéologie. Sans frontières, on rentre, c'est le... C'est pas possible. Deuxième point. Vous alliez dire, c'est le Dawah, hein. Oui. Vous vous êtes demandé s'il ne serait pas nécessaire d'en arriver, je vous cite, à la destitution d'Emmanuel Macron. Monsieur Fischer. Oui, alors on va rappeler c'est Monsieur Baksin. Monsieur Baksin. Vous savez ce qu'il dit ? Monsieur Fischer. Sur RTL. Il y aura un vote de consultation, probablement la semaine prochaine, si le président Macron annonce un nouveau confinement ce week-end. Mais tu te faut se défendre ici. J'aime bien. Ah bah ça ici, sinon c'est pour eux, vous allez être comme des cons, là. Sinon, tu te fais bouffer ici. Mais c'est l'ébulateur, regardez les chiffres. Il y a une autre voie possible. Je la propose depuis des mois. Il est pas chaud sur le vaccin. Il a peur des piqûres, celui-là, je le connais. Est-ce que c'est pour vous, je vous cite, la perspective d'un nouvel enfermement ? Vous voudriez que Jimmy conclut et qu'il nous dit ce qu'il a pensé de tout ce qu'a dit Nicolas Dupont. Achet, il va vous défoncer, je le connais, oui. Vous êtes dans un confinement ou pas ? La situation est tellement grave, juste pour reprendre votre mot. Le test anal, Rasra ou Darka ? Pardon ? Pardon ? Vous avez vu qu'il y a le test anal maintenant ? Mais non ! Il est plus efficace. Il m'en met plein à la tronchette, ta chale. Basel, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Et c'est pas fini. Il danse bien, en plus. Mais oui, d'abord, pour Bernard Montiel. Bernard Montiel, on le surnomme souvent l'ami des stars. Exactement. Bernard Montiel, c'est l'homme qui connaît tout le monde, mais que personne ne connaît. Non, mais Cyril, on se dit, s'il est ami avec autant de monde, c'est qu'au fond, il doit être sympa. Bien sûr, mais il est sympa. Bernard, moi je t'adore, tu peux pas savoir. On l'adore, Bernard. Ah oui, exceptionnel. On l'adore, mais je crois que le strass et les paillettes l'ont rendu faux. Ça l'a rendu fou. Faux, faux, faux. Médisant. Vous prenez la tête. Médisant. Comme a dit Cyril la semaine dernière à son invité, vous prenez pour qui ? Vous faites quoi ? Pourquoi vous êtes là ? Vous êtes qui ? Vous prenez pour qui ? Vous prenez pour qui ? Il bitch sur tous ses collègues, regardez. Pas le tarbat. Et t'as pas vu les... Alors Tiffany, tu m'as pas dit de 1 à 10, franchement. Bonne ou elle est pas bonne ? C'est une nœuvre de 20 états, qui sont uniquement faits pour élever les couteaux. Et Delphine, certes, elle est très belle, mais bon. Très bien. Ah oui ? Non, mais de 1 à 10, tu mettrais combien ? Euh... T'as tué, toi ? Ah non, t'es trop gentille. Et Nicolas ? Nicolas... Je vous mettrais un petit peu moins Delphine. Un peu trop si ça, un peu trop richesse. Tu pourrais baisser un peu, Nicolas. Et Kelly ? Euh, Kelly, moi, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Ah bon ? Ouais. Bien joué. C'est vraiment gentil, toi, du moins. Et... Et... Pour moi, c'est la meilleure recrue, cette année. Ah bon ? Ah oui, il est excellent. C'est parce que c'est le rédac chef. Pardon ? Je suis pas sûr, c'est le rédac chef. J'en ai même pas. Il est très, très, très bien. À part tes tenues un peu bizarres, sinon ça... Ah oui, ça va, il y a l'encre. Parlez-moi ? Ouais. Non. Juste par moi, de 1 à 10, tu me mettrais combien ? Je te mets 16 ou 8 parce que je te trouve très sympathique, mais en tant que chroniqueur, c'est catastrophique. Ah non, c'est vrai. Il faut que j'ai peur de personne. Merci, mon ciel. Non, il est plus... Ça va, ça passe. Allez, dernier manéto, mon chéri. Dernier manéto. T'en ai encore deux ? Oui, j'en ai encore deux. Ah bah vas-y, alors. J'en ai un sur Tiffany et un sur vous. Regarde le meilleur pour la fin, bien sûr. Tiffany, il y a deux semaines... Arrêtez de te foutre de ma gueule, je te le dis, ça va pas durer longtemps. Là, je m'adresse à Tiffany, bon voisin. Il y a deux semaines, Benjamin Castaldi avait un petit business de parfum. Oui. Pourquoi vous en avez pas profité ? Parce que c'est une arnaque. C'est pas une arnaque, vous auriez peut-être dû lui acheter un petit parfum parce que si on en croit vos collègues... Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont vos collègues, ça sent pas la rose. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Tiffany, je vais te laver les cheveux un peu. Ah, mon cul, il est brûlé. Je voudrais te laver les cheveux un peu, ça te va bien chier. Je trouve vraiment que j'ai les cheveux gras ? Tu dis ça a quoi l'odeur ? Sans ? Ça sent le beurre, en fait. Le beurre frit. Le beurre ? Non, mais sans, ça sent pas le beurre. T'as cuisiné ce week-end ou pas ? Ben oui, je fais de la friture, je fais de la friture. C'est pas un friteur ? C'est genre une friteuse qui se balade, quoi. Une friteuse qui se balade, quand même ? Ouais. Si je fais comme ça ? T'as l'appartement de dingo. Non, t'abuses. J'ai un masque. Sérieux ? Tu es bien un peu, toi. Mais n'importe quoi ! Est-ce que ça va transparer à ça ? Si je fais comme ça ? On finit nos cheptels, on finit nos cheptels. Je schmousse ! Du tout, j'ai une hygiène irréprochable. Je dégage ou pas ? Je vais avoir des mauvaises odeurs, c'est impossible. Je sens. T'es pas de l'eau ? Regarde. Ça sent plus de l'eau ? Ça sent la rôle, c'est bon. Des hauts-devant, tu sens la rôle. Mais les bruyantes, ils disent qu'est-ce qu'on va faire de toutes les vaches, effectivement. Quelle horreur ! C'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Benjamin ? Ah non, elle schmoute. Non, non, non. Mais schmoute, ça veut rien dire en plus. Tiffany, je la connais depuis 15 ans. Merci, Cyril. Elle n'a jamais schmouté. C'est vrai que je reste toujours à distance. On termine avec vous, Cyril. Vous, à la maison qui nous regardez, je suis sûr que vous vous dites « Cyril, il a beau être un petit foufou, un petit bout en train, pendant les magnétos, il doit quand même se concentrer pour suivre bien les débats ensuite. » Vous allez me foutre en l'air ma carrière. Non, je suis lundi que je dénonce tout. Alors, pendant les magnétos, Cyril, on croit qu'il est sérieux, mais en fait, vous allez voir, il est aussi agité qu'à l'antenne, voire plus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Prouvez-moi, lui. – Prouvez-moi, lui, comment il s'appelle, les gars ? Le gars, là, je ne vous rappelle plus, putain, c'est mon pote, en plus, je l'adore. Parce que je l'appelle Sylvester, moi. – Je suis heureux de vous retrouver depuis cette cité royale de Loche. – Loche. – Eh, t'habites à Loche, toi, avec tes inses. – Je n'ai jamais écouté France Inter de ma vie. – Il y a du rouge dans son logo et ça s'appelle… – Je ne sais même pas que ça existe. – France Inter. – France, mes c*****. – Je ne crois pas. – En plus, on ne peut même pas la racheter. – Le leader incontestable. – Non, mais… – Le pire que je déteste, c'est mon ventre. – C'est mon… – Qui tombe dans le tablier. – Moi, c'est mes yux. – Oh là 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 là. – C'est horrible. – Les pocarts, pocarts. – Elle a donc remplacé ses figures. – Pocarts ! – Des pièces d'argent. – J'en ai à foutre. Les étoiles. – Avec sa petite grille à remplir, il n'a pas vraiment dit… – J'ai eu ma troisième étoile au ski, je vous emmerde. J'ai eu mon chamois d'or, moi. J'ai fermé ma gueule. – Avant d'aller vous faire… – Elles ont subitué avec l'idée que ce propre mot en cul était quelque chose de normal, voire de sympathique. Tout est là. – La petite gueule qui ne peut pas encore a fait mon bruit, qui ne peut pas… – Bravo ! – Allez, sortez-vous ! – Merci, Sasaïbaz ! – Merci ! – Sous-titrage Société Radio-Canada